Salut sans rue et bienvenue dans un nouveau vlog Alors il est 9h10, j'ai une mèche qui tournigote là Voilà, je sais pas trop ce qu'il s'est passé, mes cheveux sont pas sympas Alors, petit week-end, déjà cette nuit j'ai quasi pas dormi Parce que j'ai toussé, 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 toussé Donc là ce que j'ai fait, j'ai été mettre mon purificateur d'air dans la chambre On va voir ce que ça donne Et ce soir je mettrai du vix pour dormir Parce que j'ai failli m'étouffer en toussant pendant la nuit Ah je vous jure, j'en ai marre d'être pas bien Alors comme vous pouvez le constater, ma table est rangée Pendant combien de temps ? Nous l'ignorons Nous verrons ça Bon, il y a déjà les fards de Sam qui traînent Et mon taille crayon et mon livre Parce que je les ai mis là pour gagner de la place ici Parce qu'après je vais achever de tourner le colo terminé Enfin le colo terminé, non pas du tout Le... Le colo plage Voilà Attendez je vais éclore mes oeufs Donc je suis... Alors vendredi Bon j'ai recommencé, j'ai eu mal au crâne bien évidemment Et j'ai recommencé des cigarettes stories Voilà, j'ai commencé la saison 1 C'est marrant de revoir les anciens Il y a des trucs qui ont totalement changé depuis Et je parle pas que de l'émission Mais par exemple dans le 1 il fumait carrément On voyait les cigarettes et tout Et il se cachait pas Donc il y a plein de trucs qui ont changé depuis Et donc j'ai eu mal au crâne Encore et encore et encore Je n'en peux plus Samedi on a été faire les courses On a été chez Action aussi Donc là j'ai pas acheté grand chose Donc j'ai pas fait un autre D'ailleurs j'ai déjà tout rangé Je sais même plus ce que j'ai acheté Je sais même plus pourquoi on y allait On a été, ah oui Je voudrais trouver Vous savez dans les coloriages Cars Disney Il y a un spécial Cars Et je voudrais trouver ça pour mon neveu Parce qu'il est fan de Cars Et qu'il m'a dit la dernière fois Tu m'as donné envie de colorier Et impossible de le retrouver Donc ça m'a énervé Et j'y allais Bah je ne sais plus pourquoi Il y avait ça que je voulais Mais on a été à celui en France Près du Conforama Le dernier qui est ouvert près de chez nous Et j'aime pas ce magasin Il est mal organisé Il est mal rangé Les gens ne sont pas sympas Les clients sont chiants Bah voilà J'aime pas ce magasin là Et du coup Vu que j'ai fait réaction allergique De nouveau au VSP Je pense que c'est vraiment les Madame Clam Donc là j'attends que mes doigts Soient vraiment de nouveau Dégonflés Enfin ça va déjà mieux Une fois que je l'enlève Ça va vite J'attends qu'il soit de nouveau dégonflé Donc là j'ai refait la même chose Mais avec les vernis essence Et ça ne fait absolument pas le focus Voilà Bon c'est un peu À la fin je t'en foute Mais du coup j'ai racheté des vernis Parce que je voulais absolument du mauve et du rose Que je n'ai pas en vernis classique Donc j'en ai pris deux de chez essence J'ai d'abord pris le pink ink Voilà c'est un rose bébé Et j'ai pris le give me space Semi transparent Ah merde Ça j'avais pas vu Et puis je mettrai une autre couleur en dessous Voilà il est comme ça Alors écoutez vous savez quoi On va faire les deux swatchs Déjà de ceux là Comme ça on va dire ce qu'ils donnent Bon je l'ai fait sur un coup de papier Mais le rose est super beau Après comme j'ai dit Essence c'est vraiment les meilleurs vernis classiques Pas cher quoi Ah oui je vois ce qu'ils veulent dire par semi transparent Il est semi transparent Je vous dis n'importe quoi Il est très beau Voilà C'est très joli Et j'en ai pris trois de fashion make up C'était dans les prix Dans les trucs discount là J'ai pris celui-ci Alors est-ce qu'ils ont un nom ? Non c'est des numéros Après J'ai pris un lilas Voilà Je sais pas si vous connaissez ces derniers J'ai pris un rose plus flashy Oh là là Il faut que c'est vraiment du mal Et j'ai pris celui-ci Il était Mais j'ai craqué dessus Regardez Oh Trop beau Donc pareil On va se souhaiter comme ça Je vois le pinceau Parce que j'ai même pas ouvert Moi ça va servir Un pinceau C'est classique assez large Comme j'aime bien Oh wow Le rose est super beau Et super opaque Après je sais que les essences Enfin je sais pas ce que Oh oui Ils sont super opaque J'en reviens pas Je vois si on prend plus Ils sont dans le même ordre de prix Que les essences Je crois que les essences sont à 1,99 Et ceux-ci étaient à 1,79 Voyez Voyez-vous le bleu J'en reviens pas Ils sont hyper opaque quoi Et les essences sèchent super vite Donc j'espère que ceux-là aussi Oh oui le bleu il est beau là Il y a un poil sur mon truc Mais vous voyez Comme ils sont super opaque J'en reviens pas Et le violet là Je pense qu'avec deux couches Ça doit faire opaque aussi On va essayer tout de suite Ouais je pense que c'est pas mal Quitte à mettre un petit coup du lilas en dessous Mais vous voyez C'est vachement plus opaque déjà Avec deux couches Donc bien évidemment J'ai envie de refaire mes ongles Mais je les ferai pas aujourd'hui Parce que j'ai absolument pas le temps Donc voilà Ça c'était pour le samedi Et le soir on a ma belle soeur Mon beau frère et le petit Qui sont venus manger à la maison Normalement je dois J'avais dit je ferai vraiment Un truc Putain mais je fais ça va plus du tout Un truc On se fera ça à la bonne franquette Parce que comme on était en plein travaux Mais mon frère a pas su venir le samedi Donc on a pu prendre un peu plus de temps Du coup j'avais fait un plateau de charcuterie Tout simplement Avec du melon Et une salade de pommes de terre Et une salade verte J'avais fait ça On a passé un super moment Le petit nous a encore hyper féré C'est un clown mon coco Mais il me fait trop rire C'est une tête de mule Il est porné comme pas permis Mais alors qu'est-ce qui me fait rire Et le dimanche du coup Mon frère est venu Donc ils ont fait des travaux Alors normalement il devait faire de 8 à 15 Sauf qu'on a discuté jusqu'à 10h30 En buvant le café déjà Donc ils ont fait de 10h30 à 15 quoi 15h30 à peu près Mais ça a super bien avancé Je vous montrerai ça tantôt Chérie a acheté des trucs Pour faire les écarts et tout ça Au lieu de mettre les petites croix là Mais c'est magique ce truc Ça va super vite Donc là ils ont bien 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 avancé Et Chérie va essayer de terminer cette semaine En faisant par exemple une bande par une bande Vous voyez il reste à l'équipe Il doit mettre les deux petits carrés à chaque fois La bande noire Et je crois qu'au dessus c'est deux carrelages Donc ça devrait aller relativement vite Il reste une partie du tour de la fenêtre à faire aussi Donc on verra ça Et il y a la démo Flintlock Qui est sortie uniquement sur PC Elle n'est pas sortie sur PlayStation Donc j'ai testé un peu Flintlock Et j'adore J'ai vraiment hâte qu'ils sortent Ils sortent au mois de juillet Le 18 je crois Je sais plus Ouais c'est le 18 il me semble Le 18 juillet Donc j'essaye de pas trop avancer dans le jeu Parce qu'il me plaît Je sais qu'il va me plaire Mais comme après je vais jouer sur PlayStation Je vais perdre l'avancée que j'aurais pris sur le jeu Donc je préfère recommencer Quand j'ai pas trop joué Sur PlayStation Que de devoir Pertre 3 ou 4 jours de jeu Et recommencer Parce que j'aime pas trop recommencer les jeux Je me souviens trop bien de l'histoire Et tout Alors ça me saoule Mais je l'ai testé Et je suis super contente Bon écoutez Ils ont l'air de sécher assez vite Les vernis Moins vite que les essences On est d'accord Mais ils sèchent quand même relativement vite Par contre il pue Ce qui est totalement logique Mais voilà Je vous le dis Et voilà Donc là aujourd'hui Je vais tourner une vidéo coloriage J'ai toujours pas de réponse Pour mon unboxing Tému Franchement C'est pesant Des collabs comme ça C'est bon que j'adore ce site Parce que Là j'attends 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 J'aime être libre dans les choses que je fais Et quand on me met trop de contraintes Ça me saoule Mais bon Si je veux Continuer d'en avoir Des collabs avec eux Je ferme ma gueule Et je fais ce qu'ils demandent Et donc je dois finir Le coloriage là J'ai déjà préparé ma machine Pour la faire tourner Ce soir Enfin cette nuit Je dois faire la cage des titis Absolument Qu'est-ce que j'ai encore à faire Plus grand chose Parce que j'ai déjà bien avancé Je me suis fait un masque Ce matin Putain ça fait J'ai pas fait mes soins Depuis je sais pas combien de temps Ma peau est complètement déshydratée Et j'avais même pas fait de masque Depuis plus d'un mois Et là ce matin J'ai regardé les produits terminés De Manon Et montré plein de masques Du coup je me suis dit Bah tu attends qu'elle montre ses masques Je vais m'en poser un sur la tronche Et j'ai fait ça Donc voilà Moi j'ai plus qu'à vous montrer La salle de bain D'ailleurs il faut que j'aille chercher Du shampoing J'ai ma belle soeur Qui m'a envoyé Une recette Pour Contre les mouches Faire un piège à la mouche Huile d'olive Vinaigre et shampoing 120 ml de chaque Là comme j'avais pas envie de monter Que j'avais la flemme J'ai essayé avec du Du produit de vaisselle Ça a fait une espèce de bouillie Et Ça a pas l'air que les mouches vont dedans Mais non Je pense pas que ce soit le produit de vaisselle Qui change grand chose Je vais peut-être laisser comme ça Avant de le gaspiller Je verrai ce soir Si on a un peu plus Qui vont dedans J'en ai mis un à la cuisine Et un ici à côté des titilles Et je vois une mouche Sur la cage Ça a pas l'air d'avoir envie D'aller vers le piège Même deux mouches Mais il y en avait pas du tout ce matin Ah même trois maintenant Ah non c'est le même Non trois Quand j'ai fait le truc À 6h au matin Il n'y avait pas de mouches Je me suis dit Mais elle doit foutre de ma gueule Je veux tester un truc Contre les mouches Et il n'y a pas de mouches C'est quoi ce bordel ? Alors que d'habitude Il y en a toujours plein Parce que la porte est tout le temps ouverte En plus les animaux Et la bouffe et tout ça Bah ça va vite Mais Les titilles sont en train de se gratter Ils secouent toute la cage Donc voilà Pour mon week-end Je suis vraiment fatiguée Je me suis réveillée Plein de fois sur la nuit À tousser 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 Je ne sais plus quoi faire C'est un truc Je deviens folle Je deviens vraiment folle Il y a des jours Où je pousse un peu moins Mais Là j'ai dû refermer La fenêtre de ma chambre Parce que Comme il y a tellement de vent Et qu'il fait froid Ça me fait taper La porte de la chambre Et ça m'énerve Donc vous savez Même qu'elle est fermée Elle bouge un peu Dans le truc Et ça fait du bruit C'est un truc Qui m'empêche de dormir Encore plus Donc j'ai refermé la fenêtre Alors j'avais moins froid Mais après j'avais trop chaud Et puis je toussais Je toussais Je toussais Donc là j'ai dit On va voir avec le purificateur d'air Si ça donne quelque chose Donc là je l'ai mis Ce matin Quand j'ai été réveillée Et Sam à 6h30 Enfin 7h Le temps qu'il se lève Et Il tourne depuis tout à l'heure Donc je vais éteindre Et quand j'irai à la sieste Ou alors je le mets au minimum Pendant que je suis à la sieste Ça me prend de l'air frais De toute façon Et je vais essayer De mettre un peu de Vicks Parce que le sirop Ben j'en ai plus Il reste celui de chez Crudvat Mais qui me défonce l'estomac Donc Il faut que j'aille m'en rechercher A la pharmacie Là j'ai fait la liste Pour la pharmacie Et Je vais voir si il sait y aller Tant que je suis chez la kiné Parce qu'il y a une pharmacie Pas loin de la kiné Comme ça Je récupère du sirop Parce que Il faudrait que je reprenne le nom De celui qu'il m'a pris Enfin là il était pas mal Et celui de chez Crudvat Franchement il était pas cher Il était 4 balles je crois Et il fonctionne super bien Il m'a une défonce l'estomac Je le sens Me descendre Le long de l'estomac Comme ça Oh Puis après il me Je suis crevée Je fais des gonneries Parce que je suis fatiguée Mais là Je vais essayer de tenir Jusqu'à l'heure normale De la sieste Pour pas Faut que je regarde Pour mettre enregistrée Secret Parce que je sais plus Si je l'ai déjà fait Ou pas pour ce soir Donc je suis chez la kiné Demain c'est à finale 23h30 Quasi Je vais être crevée Mercredi, jeudi, vendredi Parce que moi il va me falloir 6 semaines pour me retaper D'avoir regardé la finale Jusqu'à Je pense que ça sera au moins Jusqu'à 1h du matin Donc voilà Donc là je vais acheter Ce que je faisais Sur mon jeu Et je vais filmer la vidéo Enfin une partie Parce que je vais certainement Pas tout colorier d'un coup En regardant Justement les Secret stories Saison 1 Et voilà La salle de bain Je pense que je vous la montrer Je vous la montrerai demain Peut-être Je sais pas Ou quand je Quand je vais à la sieste Quand j'arrête la sieste Enfin quand je me réveille Oh mais je dis N'importe quoi Gougou qui n'a pas arrêté De faire des conneries Ce matin Ah mon propos Ah il y a qui a pas arrêté De faire chier Oh putain Elle gueule après les chichous Elle remue la cage Elle gueule après C'est chiant Ryan il faisait ça aussi Au début qu'on avait les chichous Mais ça lui est vite passé Mais alors elle Ça fait Elle va avoir deux ans Ça fait un an et demi Qu'on l'a à la maison Et ça fait un an et demi Qu'elle fout le bordel Avec les chichous Bref Bref Allez Sur ce Soit on se retrouve Tout de suite pour vous Ou juste après pour moi Pour vous montrer L'avancée de la salle de bain Sinon Ensuite je te joue Donc il est 7h Alors oui J'ai cette tête là Parce que Je vais faire des ondulations Dans mes cheveux Et Georges vient de se lever Pour partir Dans 15-20 minutes A son examen Donc hier c'était Anglais Et comment ça s'est passé Bien T'es vite sorti Bah comme d'hab Et aujourd'hui c'est Math Comment ça va se passer Très rapide Oui parce que Math C'est son dada Donc ça va super vite Et demain c'est histoire C'est ça Bon pour le coin Ouais Là c'est plus compliqué En même temps On se demande à quoi ça sert Vraiment l'histoire À l'école Après je dis pas Il y a des choses Importantes à savoir Mais Mais pas tout quoi Vous apprenez quoi En histoire en ce moment La migration du Congo belge Bah ça c'est Ouais ça va par rapport au pays C'est Faut savoir quoi C'est pas le Congo belge On est en train de regarder Tout ce qui est Croissance Croissance économique Je crois que c'est un Je sais plus Un BIP Il sait même plus Ce qu'il apprend à l'école Non mais après On apprend des trucs Aussi cousine Il m'énerve à m'appeler frère Ça fait un mois Qu'il m'appelle frère Oh frère Ça se voit Kenzo n'est plus là Cousine C'est mère Que tu devrais me dire Pas frère Le cousin Donc moi je viens de tout préparer Pour faire mon teint Et je vais aller enfin Filmer un peu du make-up Et les produits finis Puisque Je n'avais pas accès à mon bureau Donc je ne savais pas faire J'ai mon colo Qui est presque terminé Normalement Vous vous l'avez demain Attendez Je prends mon Google agenda Ah non Vous l'avez déjà eu En fait Je n'ai rien C'est pour moi demain Et à partir du mois prochain Changement d'horaire Pour les vidéos Je voulais essayer de poster un peu Les vlogs le samedi Le samedi soir Bon à 17h30 L'heure ne change pas Et du coup il y aura une vidéo Tu me bougera le t-shirt Tu me bougera le t-shirt là C'est à toi Ben ouais mais il traîne Ça y est papa c'est son linge Il y a le panier de linge qui traîne Je peux enfin remettre de la barbe à papa Dans ma puff Ça m'avait manqué Ça m'avait manqué Trop beau Il faut que je le recharge Voilà voilà Ben quand j'aurai fini de filmer J'en profiterai Avant ou après d'ailleurs Pour vous montrer La salle de bain Et voilà Après je crois que j'aurai rien d'autre à vous dire Spécialement Aujourd'hui Ouais Donc moi je vais faire tout ce que j'ai à faire Je vais faire mon fin en attendant que ça me parte Et après j'irai filmer Et je vais vous reprendre Pour vous montrer l'avancée de la salle de bain Et voilà Donc à toute à l'heure Donc voilà Je vous montre un petit peu l'avancement de la salle de bain Donc ils ont fait tout le mur là Vous voyez il reste ici A mettre les Bah ceux là Voilà Il reste plus qu'à faire ça Je sais pas si Chéri va le faire aujourd'hui Et c'est ça les petits clips Ce que je vous disais Donc vous glissez Je sais pas où il a mis le carton Vous glissez les trucs C'est arrondi derrière Vous les glissez entre les carrelages Et vous clipsez ça Il y a une pince aussi Pour bien le serrer Et ça aligne automatiquement Les carrelages Ils sont bien alignés Et tout C'est trop pratique ces trucs là Mon frère avait vu ça une fois Avec des carreleurs Et il a conseillé ça à mon mari Et du coup Bah c'est nickel Donc voilà Franchement Si vous devez une fois Regardez je vous conseille C'était une trentaine d'euros Sur Amazon Et donc ici on a toujours Le mode camping Toujours la raclette Parce que comme la vitre est toujours pas mise Bah ça s'évacue pas très bien Sur les galets Elle est dans la douche Faudrait que je l'allume tiens Et voilà Et ici ça sera donc le chiote Évidemment La douche Et sur ce grand mur là On aura le meuble Que j'avais commandé sur Amazon aussi Que j'ai hâte De le recevoir Il y avait que le robinet Qui était pas fourni Mais il y a deux colonnes Le plan de travail avec l'évier Et un miroir Et le sous-bassement quoi Et j'ai hâte De voir ce qu'il va donner Et voilà Donc là Chéri il laisse ouvert Pour bien aérer Et tout ça Parce que Bah là vous voyez plus Parce que ça a été Il y a du placo Mais Toute cette partie là Avec l'humidité C'était tout moisi Et tout Donc il a dû traiter Sur le placo Et tout ça Donc j'espère que ça reviendra plus Mais en même temps A part la fenêtre Qui s'ouvre même plus En bascule On n'a pas d'aération Dans la porte Vous voyez Donc il va essayer De faire une Une évacuation Au moins dans la porte Il voulait mettre une VMC Mais bon Ça coûte cher quoi En plus il faut louer Pour faire le trou Et tout Donc voilà Je vais voir avec lui Pour qu'il fasse Un trou dans la porte Pour faire une évacuation Ou changer la porte Je ne sais pas On verra Après Voilà voilà Là c'est le compact Touma J'adore ce mot C'est pour l'humidité Justement Il en a mis partout Pour pas que la moisissure Repasse L'humidité passe Et tout ça Voilà voilà Ça fait comme un film Plastique Vous n'allez clairement pas voir Mais ça fait comme un film Ici ça brille Vous voyez Ça fait comme un film Plastifié Sur le Sur le placo C'est génial Mais alors qu'est-ce que ça pue Ce produit Voilà Je vous montre Si jamais ça vous intéresse C'est le compact Touma Et voilà Allez Sur ce Avec mon magnifique rideau De douche Camping On se tue le jour Alors il est 9h10 J'attends le facteur J'attends plein de colis Aujourd'hui J'ai 4 ou 5 colis Tému qui arrive Donc demain Si ça me rende pas trop tard Puisque aujourd'hui C'est son dernier examen Avant mardi Après la mardi et mercredi Je crois Et la silence aujourd'hui Hier c'était histoire Le sujet est redouté le plus Donc j'essayerai de tourner Le hall avec lui Sauf que finalement Au lieu d'avoir deux parties Sur le hall Ça sera 3 Il faut vraiment Que j'arrête de commander Mais je n'y arrête pas Voilà Comment Donc Ouais voilà En même temps Ça lui refait un peu sa garde-robe Il est content Il m'a juste dit Ouais mais tu commandes des trucs Je ne sais pas ce que c'est J'espère que j'aimerais bien J'espère aussi Et j'attends aussi Mon cadeau de mariage De la part de chéri En fait je l'ai commandé Puis je lui ai dit Voilà tu m'as offert ça Voilà Parce que sinon J'aurais jamais rien eu Quoi Vous voyez On a fêté nos 11 ans Ouais 11 ans Et On ne s'est jamais fait De cadeau de mariage En règle générale Mais là j'avais craqué Sur un collier Donc Je lui ai dit C'est de ta part Pour notre anniversaire de mariage Ouais c'est comme ça Que ça marche Parce que sinon Je n'ai jamais de cadeau De la part de chéri On ne s'en fait déjà pas Pour la Saint-Valentin On n'a jamais fêté à Saint-Valentin On ne s'en fait pas à Noël Parce qu'on préfère Privilégier Faire plaisir aux gens qu'on aime Surtout aux enfants Donc voilà Là il faut que je voie Ma belle soeur Pour voir Pour s'organiser Pour réserver Pour Euro Disney L'année prochaine Pour aller passer un week-end A Euro Disney Parce que voilà Depuis qu'ils sont tout petits Je rêve d'offrir ça Enfin d'aller à Euro Disney Avec les enfants Bon Maintenant ils sont grands Au moins ils en profiteront bien Donc il faut que je vois Ma belle soeur J'ai refait mes ongles Alors oui je vous ai pas pris hier Parce que du coup J'étais en mode Mollusque total Vu que j'ai regardé La finale de Secret Story Jusqu'à 2h au matin C'était très tard Ils font chier Avec ça si tard Mais non Bon après il y a la coupe d'Europe Qui a commencé Donc voilà Alors je suis un peu déçu Que ce n'est pas le look Qui a gagné Pour ceux qui suivent Enfin qui suivait Parce que je trouve Que c'est celle Qui est restée Elle-même du début A la fin Et qui a jamais trahi personne Franchement J'ai eu un gros coup de coeur Sur cette nana Elle est aussi belle A l'extérieur Qu'à l'intérieur Elle est sublime En plus de ça Maintenant je suis contente Que ce soit Alexis Il a bien joué C'est un bon joueur C'est un bon gars En plus il était C'est canon aussi Enfin il est canon Il est toujours Mais voilà On ne le verra plus A la télé Du moins pour le moment Périne Je la supportais plus A la fin Mais vraiment Je la supportais plus Je ne sais toujours pas Ben Maxence pareil Je ne sais toujours pas Qui utilisait qui Mais je crois Qu'ils se sont servis L'un de l'autre En fait tout simplement Je ne sais pas Si elle a été vraiment sincère Non plus dans ses sentiments Voilà C'était une très belle saison Il y en a beaucoup Qui ont critiqué Moi j'ai trouvé Que c'était une très belle saison Je trouve que sur Toutes les saisons précédentes Ça a été la plus respectueuse De tout Ils ont été respectueux Envers eux-mêmes Enfin chacun Envers les autres Je trouve Il n'y a pas eu trop De drama Bon un peu A cause de Maxence Mais aussi Sinon Et puis pour Charlène Que je ne savais pas piffrer Parce que Voilà Un caca nerveux Parce qu'on découvre Ton secret T'es là pour T'es dans Secret Story Quoi Pas dans Trico Story Donc Le but c'était quand même De trouver les secrets Par contre après Elle a pas fait tout Un caca nerveux Quand celle qui a trouvé Celui de Des faux jumeaux Justement Sinon Tous les autres Franchement Il n'y avait personne Que je n'aimais pas A part Charlène Vraiment Mais je trouve Que c'était vraiment De très bons candidats Ils étaient tous Très chouettes J'ai eu pas mal De coups de coeur Alexis Lou Bien sûr C'était Léo J'ai beaucoup aimé La personne aussi Je parle pas stratégie Parce que moi C'est pas mon kiff Mais je me base Sur le ressenti Que j'ai vis-à-vis Des gens Zoé J'ai adoré Zoé Francesca M'a beaucoup fait rire Kélian Gros coup de coeur Sur Kélian Très bon gars Et voilà Je crois que c'était Vraiment mes gros coups De coeur Par contre J'ai regardé La saison 1 Je viens de finir J'ai commencé La saison 2 Et oh my god Je savais Que j'aimais pas Xavier et Tatiana Mais je me souvenais Plus trop Pourquoi Ils sont dispo Sur TF1 Sur le site de TF1 My TF1 Si jamais vous voulez Les voir Il y a toutes les saisons Donc moi j'ai décidé De me refaire Toutes les saisons Ça avait du bien De revoir Les anciens candidats Qu'on a apprécié Ou qu'on a pas apprécié Et maintenant je me dis Vu que j'ai pris quand même Une vingtaine d'années entre temps Enfin presque 20 ans Attendez 2007 Ouais presque 20 ans Voir si j'aime toujours autant Les mêmes personnes Et si je n'aime toujours pas Les mêmes personnes Et là sur la saison 1 Je sais que j'adorais L'allié Ophélie Et que je détestais Mais alors vraiment détestais Mais en même temps Ils sont détestables Ils sont exécrables Xavier et Tatiana J'aimais pas Maxime Et là finalement Je me suis rendu compte Que c'était un bon gars J'aimais bien Julien aussi Les triplés J'avais rien de particulier Sur elles Elles étaient chouettes Et tout C'est elles qui ont gagné J'aurais préféré Que ce soit Maxime Mais bon Il n'avait pas vraiment Besoin d'argent Julien J'ai vraiment adoré Julien J'ai trouvé que c'était Un bon gars aussi Ophélie Je l'aimais toujours autant L'allié J'aimais toujours sa grande gueule Voilà Même si parfois J'ai trouvé maintenant Qu'il y a des trucs Où elle aurait pu la fermer Clairement Que c'était pas utile De faire un scandale J'ai toujours Voilà Moi j'adore les grandes gueules Voilà J'aime beaucoup Amélie Par exemple Vous voyez Dans la saison 4 Je crois que c'est Moi j'aime bien les grandes gueules Après j'aime bien Les personnes franches Et c'est pour ça Que j'ai tellement aimé Lou Parce que quand elle avait Quelque chose à dire Elle le disait Voilà J'adore les personnes franches En étant moi-même Une personne très franche Je sais ce que c'est Voilà Les gens prennent souvent Ça pour des attaques Quand on leur dit Ce qu'on pense Mais c'est pas parce qu'on Discompense à quelqu'un Que forcément On n'aime pas la personne Ou qu'on va faire la gueule A la personne Ou quoi que ce soit Voilà On discompense On en discute Et puis pour un part C'est agir en tant qu'adulte Même si j'ai appris un petit peu A fermer ma gueule Grâce à chérie Donc voilà J'ai décidé de me refaire Toutes les saisons Et de voir Là j'en suis à la saison A la saison 2 Et j'avais beaucoup aimé Alexandra Qui était la princesse du jeu Il me semble que j'aimais beaucoup Cyril aussi Mathias C'est celui qu'a gagné Je me souviens pas trop Je crois que déjà à l'époque Je m'étais dit Il est inutile ce mec Il se prend vraiment Pour un Vendam Version Wish J'essaie de me souvenir Qui c'est qui est encore dedans Il y en a pas Que j'avais détesté Par rapport aux autres années Eider aussi J'avais beaucoup aimé C'était le poteau à chérie Ça à l'époque Cette année c'était Kélian Il était à fond pour Kélian Déjà c'était à voix d'Harry Potter Il est fan d'Harry Potter Mais On aimait beaucoup le mec Un bon gars Vraiment bon gars Ouais mais dans la saison 2 Je ne vois pas Qui je n'aimais pas Bon après je viens de commencer Je viens de finir le premier Prime Donc on se refera un petit bilan A la fin Mais par contre je trouve Qu'entre la dernière saison Et la première saison On voit La différence De mentalité De respect D'un zéro respect Dans la saison 1 Il coupait la parole A la voix Même à Benjamin Il se prenait vraiment pour Je ne sais qui A limite imposé leur truc Là pour la finale J'ai été choqué Par un moment Benjamin il a fait une tête Parce que c'était Benjamin Castaldi Pendant les premières saisons Il a fait une tête Que je crois que j'ai fait la même Il dit à tout le monde D'aller s'asseoir Pour qu'il puisse donner les résultats Et puis t'as Maxime qui arrive Et puis qu'il dit Oh Laissez nous nous retrouver D'abord Et puis Benjamin il a fait une tête L'air de dire J'ai même plus rien à dire Sur mon plateau Et j'ai trouvé ça Vraiment irrespectueux Alors qu'il a été Je trouve que Maxime A été hyper respectueux Dans tout Il s'est largement fait Manipuler par Xavier Et Tatiana Mais je crois Que hormis Noré Et Camilla Dans la saison 11 Donc l'avant-dernière saison Pas celle qui vient de passer Celle d'avant Je crois que je n'ai jamais détesté Autant des gens Qui passaient à la télé Vraiment exécrable Tout pour eux Râler même après la voix Quand ça n'allait pas dans leur sens Insulter les gens Menacer les gens Faire du bourrage de crâne Mais détestable ces gens là Franchement Et tout ça Voilà Je protège ma femme Je protège ma femme Et au final Ils sont divorcés Voilà Bref C'était mon petit bilan Secret story Version Saison 1 Versus Saison 12 J'ai beaucoup aimé Cette saison Je crois que ça a été Une de mes préférées Après la saison 4 Parce que je crois Que avant ça C'était la saison 4 Que j'avais préféré Avec Amélie Julie J'avais adoré Julie aussi Benoît Thomas Il y avait beaucoup 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 de personnes Que j'aimais beaucoup Dans Dans cette saison Stéphanie Dubois Pas Dubois Clairebois Ouais je crois que c'est ça Clairebois Ouais il y a beaucoup Et là Ouais dans la saison 2 Il y a Caroline Receveur Oh my god Ça fait trop drôle De la revoir Avec sa petite bouille de bébé Là Elle est magnifique Elle a une petite bouille Encore ronde Et tout De petite fille Et tout Elle est trop choupette Et dire qu'elle a pris Presque 20 ans aussi Elle est toujours aussi belle Et c'est vraiment Celle qui a le mieux réussi Avec les réseaux Avec Amélie Amélie a bien tiré Son partie aussi De la télé réalité Benoît Benoît Ça en est pas mal sorti aussi Il me semble Il est quand même Animateur télé maintenant Mais je crois que les autres Il y en a pas beaucoup Qu'on entend encore parler C'est vraiment Ouais Caroline et Amélie C'est vraiment celles Qui ont le plus Marqué Secret Story Je pense Et voilà Bon je vous reprends après Quand le facteur sera passé Je ne devrais plus trop tarder Là je regarde un reportage Sur Natasha Quand me pousse Ça fait longtemps Que je n'ai pas regardé De vidéo Ou quoi que ce soit Puisque entre Secret Story Et mon jeu Que je ne vous ai toujours Pas montré Ce ne sera pas pour cette semaine Je pense Je vais regarder ça Et je suis en train de me demander Si je ne vais pas vous filmer Le colo J'ai prépare Bon il faut que je l'ave Mes pinceaux Et j'ai préparé mon livre Des vilains Disney J'ai envie de faire Ursula Et là je vais faire Une double page Avec Ursula Version Quand elle est humaine Pour essayer de De piquer le prince A Ariel Et version Ursula classique Donc j'ai envie de faire Une double page Avec les fronts Correspondants Et tout ça Donc je pense Que je vais vous filmer J'attends le facteur D'abord comme ça Après je vous reprends Pour vous montrer Mon magnifique collier Et préparer tout Pour tourner le hall Demain avec Sam La deuxième partie du hall Et je n'ai toujours pas eu De réponse On va vérifier encore une fois Ensemble Pour le Non Toujours pas de réponse Pour le Le partenariat Tému Je n'ai jamais eu De partenariat Comme ça C'est depuis quand Que je suis en route Depuis le 21 mai Ça fait un mois Que je suis en route Avec ça A échanger des mails Et compagnie Voilà quoi Et j'ai tourné la vidéo Dès que j'ai reçu Le truc Pour ne pas faire traîner Parce que je n'aime pas Faire traîner les choses Quand il y a de la tente Derrière Et là Je voulais la poster Demain pour moi Et je ne sais toujours pas Si je vais pouvoir S'il ne me répond pas Aujourd'hui Je vais devoir switcher De vidéos Heureusement J'en ai une d'avance J'ai une palette À make-up Donc je vous mettrai celui-là En espérant Au plus tard Pour voir Vous la mettre mercredi Parce que là Ça commence à bien faire C'est bien proposer Des partenariats Mais si ça ne suit pas Derrière Voilà quoi C'est un truc Qui m'est néant Déjà que Quand il y a trop De conditions C'est bon Que c'est vraiment Le site Que j'adore Quand il y a énormément De conditions Derrière D'habitude Je refuse Les partenariats Parce que j'aime bien Être libre De faire ce que je fais D'habitude Là ils vont quand même Couper la chic Je vous le rappelle Puisque je vous ai expliqué Que j'étais rémunéré Que j'ai eu droit A 100 euros de produit Tout ça Il m'a demandé De couper toute cette partie-là Bon c'est la seule partie Qui m'a demandé De couper Mais Comment Je ne comprends pas Enfin voilà Je veux dire Si vous faites confiance Si vous faites confiance Au point d'envoyer des produits Faites confiance Totalement Aux gens Je ne vois pas Ce que ça changerait Dans 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 la vidéo Et Et dans mes explications Que je puisse dire Ça quoi Je ne comprends pas Au contraire C'est plus honnête Je Je ne sais pas Bref J'espère que S'il y en a des suivants Ça sera plus facile Et que Bon après C'est vrai que J'avais fait des petites erreurs La prochaine fois Si j'ai de nouveau un partenariat Je couperai court Je ferai juste le hall Enfin l'unboxing Et puis point barre J'expliquerai les produits Je donnerai les prix Je ne ferai pas d'explications Je vous les donnerai plutôt en vlog Et Sur les shorts J'avais fait aussi J'avais zappé des petits trucs Parce que Je pensais C'était marqué Qu'il fallait mentionner Au début du short Tému et tout ça Je pensais que c'était Si on faisait des vidéos Enfin des shorts Parler Moi ça n'était pas parlé C'était en musique Donc j'ai dû rajouter ça Et rajouter Le code Qu'ils m'ont donné Et tout ça Voilà Donc j'ai dû renvoyer Trois fois mes vidéos Et short Euh Non deux fois Ouais deux fois Puisqu'après Ils ont voulu revérifier Parce que Quand tu m'as envoyé Qu'il fallait modifier ça 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 et ça Je me suis dit Ok Je les ai modifiés Je les programme Et puis point barre quoi J'ai écouté ce qu'ils m'ont dit Mais non Il fallait revérifier Et là j'attends Maintenant le feu vert Pour pouvoir publier la vidéo Enfin On verra bien Mais c'est bon J'adore ce site Parce que J'aurais laissé tomber Je crois Bah déjà Quand j'ai vu la liste De toutes les conditions Qu'il y avait Un autre site Je leur envoyais péter Qu'il y a J'aime pas quand il y a Trop de conditions Quand on m'impose Trop de choses Et tout ça Après ils m'ont pas imposé Quoi dire Ou quoi faire Il fallait juste Que je donne le nom Enfin La description de l'article Et le prix C'était la seule condition Pour l'unboxing Mais voilà Moi j'aime bien Qu'on me fasse confiance J'espère que S'il y en a d'autres À venir Ils me feront confiance Et que je pourrais Poster directement Même s'ils doivent encore Vérifier la prochaine Pour être sûr que Je me souviens pas planté Quelque part Après c'est bon quoi On va aller On va aller ici M'en reproposer un Déjà parce que J'étais légèrement chiant Aussi Et des trucs Que je comprenais pas En même temps Avec la traduction C'est pas toujours évident D'avoir les bons termes De tout Donc Que ce soit ma traduction Personnelle Ou Google traduction C'était pas toujours Très Très explicite Très compréhensible Yuki Il bouge les oreilles Au fur et à mesure Que je parle Bon Allez Moi je vous reprends Quand le facteur est passé Alors Il est 10h 10h Une heure après Le facteur est passé Vous les reparterez Avec mes colis Le petit con Donc voilà J'ai reçu Mon colis Ah merde Alors Ils mettent une belle boîte Et puis ils l'emballent Dans une Pochette Bon après C'est plus sécure Ils emballent le pendentif À part aussi Ça évite les griffes C'est une pierre de lune Bon je vais croquer dessus Il était 40 balles quand même Oh elle est magnifique Ah on voit le fond En plus en transparence Je ne sais pas si vous allez bien voir Vous voyez On voit le fond Qui est C'est de vous le retour En nez Il est trop beau J'adore Avec les petites arabesques Et tout La chaîne a l'air d'avoir une bonne taille En longueur Elle est réglable Comme d'hab Et elle n'est pas trop épaisse Voilà Et c'est en acier inoxydable Comme tous les bijoux que je prends Trop beau Par contre C'est lourd On dirait pas que c'est si long Trop beau On va attendre On va bientôt tout de suite Tu sais j'aime beaucoup aussi J'avais reçu C'était les bijoux nox Je crois J'aime beaucoup Il est très simple Mais j'aime beaucoup Ah merde C'est un tout petit crochet J'ai essayé de le mettre J'aurais aimé que la chaîne soit un peu plus courte Vous voyez Moi j'aime bien quand ils arrivent ici Après je ne l'ai peut-être pas réglé Ah ouais non J'ai encore de la marge Bon je le remettrai plus tard comme il faut Merci chérie Voilà Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Alors vous avez le petit certificat de garantie Une petite lingette pour le nettoyer Et après si vous voulez l'offrir Vous pouvez le remettre dans la boîte Moi je vais les garder J'ai gardé les petites boîtes là Pour quand j'offre un bijou Qui les envoie juste dans une pochette en plastique Comme ça Et un petit pochon Et tout ça Bah du coup je la remets dans une boîte Ça fait plus chique à fric Je vois qu'il aussi Je's involvede Je ne sais pas Je ne sais pas Et tu ne sais pas T'es 하지 en arrière Il ne cesse pas faire un petit coup Il saute dessus mais de tout son gros Elle ne sait vraiment pas jouer sans faire du bruit C'est un truc de dingue Elle ne lui chopera pas tel le tir J'ai reçu des commandes témues J'attends encore par colis privés Je ne peux pas aller à la sieste Parce que ça fait deux fois qu'il va me livrer le colis Chez le voisin Alors que je suis à la maison toute la journée Sur ce, on suit le jour Alors il est 9h et j'ai le coup de pompe Phénoménal, je viens de manger un beau Je suis vidé là d'un coup Mais alors d'un coup d'un seul Je suis réveillée depuis 5h Mais j'ai été me coucher à 22h Donc ceci explique cela Allez Vu que je n'ai pas pu faire de sieste hier Puisque j'ai attendu le livreur Pour être sûr qu'il n'emmène pas chez mon voisin Et du coup c'est pointé à 18h30 Donc j'aurais largement eu le temps de dormir Mais non Donc comme là je n'attends pas de colis rien Je pense que j'allais me recoucher un peu Ce matin j'ai déjà rangé J'ai fait mon lave-vaisselle J'ai fini mon petit papillon en strass Que je vous ai montré dans La première partie du haul Voilà je ne sais pas si vous avez Il y a plein de colis qui se sont collés dessus Ce matin C'est très joli Et ça donnera super bien dans mon fond Qu'on installera la semaine prochaine Bon Peut-être que mettre le fond d'été Ça appellera le sourire Parce que là C'est l'été Et pas chez nous Je vous ai inclus quelques images De la salle de bain Voilà j'ai travaillé un peu Jusque 21h hier dans la salle de bain Donc on a mangé très tard Il a mis la Il a commencé à mettre la deuxième bande Des petits carrés Qui sont extrêmement chiants Mais on en voit le bout On en voit le bout Là je ne sais pas quand est-ce que mon frère va venir ce week-end Parce qu'il n'a pas beaucoup de disponibilité Mais au moins pour démarrer le carrelage au sol Parce que Géry ne sait pas trop par où commencer Vu qu'il n'a jamais carrelé Mais après il peut faire lui-même Et ils vont installer la paroi aussi ce week-end Donc Géry aimerait bien la terminer ce week-end Voilà S'il ne lui reste plus que les meubles à monter par exemple Et à mettre le chiote Ça il sait faire Une fois en rentrant du boulot Il faudra mettre les baguettes autour de la fenêtre aussi Mais ça il faut aller les acheter Et voilà Donc là on est plutôt pas mal J'ai reçu tout pour la deuxième partie du hall T'es ému Je vous ai dit il y aura une troisième partie du coup Mais comme c'est beaucoup des trucs pour Sam Je voulais tourner aujourd'hui Et je me suis dit Vu que je ne sais pas à quelle heure il rentre On va essayer de le tourner demain Si le chérif n'a pas trop de bruit dans un sable de bain Sinon il tournera lundi vu qu'il n'a pas examen Il a examen encore mardi et mercredi Puis il a fini Et puis voilà tout simplement Ah oui hier j'ai complètement oublié de vous montrer mes ongles Du coup je vous parlais de mes ongles Que j'avais fait mes ongles Avec les nouveaux vernis que j'ai acheté Que je vous ai montré Je ne sais plus si c'est dans ce bloc C'est lundi je crois Et du coup comme j'ai enchaîné sur autre chose J'ai complètement oublié de vous montrer Donc je vous montre Voilà j'ai fait un effet un peu marbré Je ne sais pas si c'est mauvais Celui-là il y a déjà jaune Avec tous les vernis que j'ai acheté à essence et tout ça J'aime beaucoup J'ai remis des petites paillettes par dessus Voilà voilà Et puis c'est tout Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire Je crois que le vlog est assez court Cette semaine Du coup oui Sam Du coup je n'ai pas pu vous le refilmer Puisqu'il est parti hier Il est rentré d'école avec Enzo Et Enzo ils sont repartis directement Chez ma mère Et il a dormi là-bas Et du coup il rentre aujourd'hui Mais je ne sais pas du tout à quelle heure Donc il a eu l'histoire et les sciences Ça s'est bien passé Et je ne sais pas ce qu'il a Mardi et mercredi Donc ça on verra l'un Il faut que je leur demande Il doit lui rester quoi la France C'est Il n'a pas eu le français encore Français géo peut-être Ou son truc de Social Je ne sais pas Non je crois que son cours social Il n'a pas d'examen Parce que justement Il a eu des très bons points Toute l'année Donc là il n'a pas besoin De passer l'examen Il me semble que c'est ça Je ne sais plus Il faut lui demander Là il a fait maths Histoire Anglais Science Donc c'était histoire Qu'il redoutait le plus Anglais et maths Je ne me tracasse pas trop Je pense qu'il aura des beaux points Ouais histoire Un peu plus inquiétant On verra bien Ce serait con Qu'il y a un examen de passage En histoire Voilà voilà Donc voilà ce qui conclut Cette petite semaine Ce week-end Ouais ça va être J'espère terminer La salle de bain Que je puisse ranger Dans mon meuble Voir mon meuble Déjà parce qu'on ne l'a pas vu A part sur photo Mettre la paroi de douche Comme ça on ne sera plus Emmerdé avec ce foutu rideau De camping J'ai un cheveu Ouais c'est tout C'est tout c'est tout Je réfléchis hein Mais Ce matin j'ai fait sortir Les chichous à 5h30 Alors ils étaient contents Ils étaient en forme J'ai un cheveu Qui m'emmerde quelque part Je ne sais pas Ils étaient super en forme Donc du coup A 7h30 Ils sont rentrés Ils dorment Oui je suis explosé Je suis vidé là D'un coup Je n'aurais pas dû manger En fait Dès que je mange Mon corps Il s'épuise Donc là Je vais aller dormir un peu Je pense que c'est le meilleur moyen Parce que J'aimerais bien après Filmer un coloriage Disney Pour demain pour vous Bon si ce n'est pas pour demain Ce sera un autre jour Mais une fois que je suis dedans Oh il y a une pique qui attaque des corbeaux Dans le jardin C'est agressif une pille Pour qu'il y va Pourquoi la chargonne On a un couple de pilles Là ça fait Depuis qu'on habite ici Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes Mais on a toujours eu un couple de pilles Ici dans le jardin Alors Elles ont élu domicile là Parce que du coup Elles ne laissent plus les autres oiseaux passer Alors les Rayleigh Il fout le bordel en haut Il faut que j'aille voir Si Sam a bien remis sa barrière dans sa chambre Pour être sûr que Il n'aille pas foutre le bordel en haut Ça va Une fois qu'elle va autour de la porte de la chambre Elle va venir se coucher direct Donc voilà Écoutez Je n'ai rien de plus à vous dire Je ne vais pas blablater pour blablater Je vous ai dit Maintenant je ne me prends plus la tête Avec la longueur des vlogs Et tout ça Oui je voulais vous remercier Puisque du coup Vous avez eu enfin Le unboxing tému Et c'est en grande partie grâce à vous Donc voilà Je voulais vous remercier Et on verra bien En tout cas ça aura été un partenariat hyper chiant Je n'ai jamais eu ça Et encore c'est pas fini Maintenant je vais devoir lui envoyer les liens Et je sais que j'ai eu un problème avec mon Mon reel sur insta La musique ne s'est pas mise Ça a mis que c'était une musique à moi Puisqu'il m'avait demandé de la mettre sur le montage Et c'était pas assez Il faut que je la remette sur Quand je poste en fait Donc je suppose qu'il va me demander de la reposter plus tard Enfin après le mail Mais comme je l'ai posté hier Je vais attendre un peu Je ne vais pas poster deux fois de suite Et voilà Et j'en ai chié pour chercher Après le truc Pour mettre que c'était en partenariat avec Tému J'attends qu'ils le valident d'ailleurs Je ne sais pas s'ils l'ont validé ou pas Je n'ai pas vérifié Vraiment un partenariat de misère J'espère que s'il y en a un autre Que ça ira beaucoup plus vite Enfin après j'aurai Je saurais comment tout faire maintenant Mais j'espère que Ils me font un peu plus confiance Parce que Bref Et ben voilà Surtout que moi je leur ai rien demandé C'est eux qui sont venus me chercher Et puis après ils ne me font pas confiance Alors ça c'est un truc qui m'énerve encore plus Quand j'ai eu le partenariat avec Chiglam Ils ne m'ont pas fait chier Ils m'ont envoyé le colis Point Voilà J'ai fait deux vidéos Après j'avais fait le unboxing Et le crash test Ils m'ont pas fait chier Ils étaient contents De tout ce que j'avais posté Enfin bref Voilà voilà Bon allez Sur ce Ben moi je vais vous laisser là J'allais me pioter un peu Donc voilà On se retrouve en vidéo Très vite N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air Sur ce vlog De vous abonner Si vous êtes bon gros pays Et voilà Donc moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz